Bonjour tout le monde, alors je remercie l'autre tantôt qui m'a présenté, Pasteur Hélène Dufresne, c'est pour moi aujourd'hui un privilège et un honneur de pouvoir partager avec vous quelques secrets de la parole de Dieu. Mais avant cela, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont été honorées aujourd'hui à cause du service qu'ils ont rendu à l'Église, au corps de Christ, à chacun de nous. Mais nous remercions aussi toutes les personnes, même si vous n'avez pas nécessairement reçu un trophée, sachez une chose, votre contribution n'est pas passée, inaperçue, vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. Merci pour cette armée qui travaille tellement fort pour que le corps soit béni au milieu de cette situation exceptionnelle, que Dieu vous bénisse et on est vraiment fiers de vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'assez particulier parce que moi-même, j'ai eu une certaine expérience avec Dieu qui était spéciale. Et notre thème, c'est « Dieu te cherche ». « Dieu te cherche ». Et si vous permettez, je vais commencer par vous dire comment est-ce que Dieu m'a emmenée jusqu'à tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. J'étais chez moi dimanche, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a à peu près un peu plus d'un mois et demi, puis je prenais juste un temps avec le Seigneur, une sorte de journée relaxe, à l'aise. Puis j'étais juste dans la présence de Dieu et je parlais avec le Seigneur. Et à un moment donné, j'ai juste commencé à demander à Dieu, je dis « Seigneur, qu'est-ce qui te tient à cœur ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Quelle est cette chose que dans ton cœur tu te dis ? » « Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. » Et j'ai juste fait cette prière, mais pendant que j'étais juste là, j'étais en train de l'adorer, vous savez, dans des moments tranquilles, paisibles, et à un moment donné, j'ai juste senti la présence de Dieu m'envahir. Et Dieu a commencé à me dire « Savais-tu, Hélène, que je te cherche ? Chaque jour, je te cherche. » Puis là, j'étais en train de dire « Wow, tu me cherches ! » Et il faut que je vous dise que j'étais dans une période où j'étais en train de lire le livre de Genèse. Parce que je voulais aller voir comment est-ce que les choses avaient commencé, comment est-ce que Dieu avait commencé par créer toutes choses. Et là, il m'a ramené, il m'a dit « Te souviens-tu, ce que tu as lu, Adam et Ève, quand je les ai créés, ils étaient dans le jardin, j'aimais prendre du temps avec eux. » Mais c'était une situation particulière et là, il m'a dit « J'aime prendre du temps avec toi. » C'est pour ça que je te cherche. J'aime passer du temps avec toi. Et vous savez, ça fait tellement chaud au cœur, ça fait du bien. Puis là, j'étais comme genre « Wow, Dieu veut prendre du temps avec moi. » Je me suis sentie tellement honorée, mais en même temps, Dieu remplissait mon cœur tellement d'amour. Et c'est ça aujourd'hui que Dieu veut te faire comprendre. Dieu te cherche. Parce que vous savez, lorsque Adam et Ève les avaient laissés dans le jardin pour cultiver, pour entretenir, c'était dans une atmosphère paisible. Jusqu'à ce que le diable n'arrive, amène une séduction par un mensonge et finit par faire accepter à Adam et Ève un mensonge qui n'était pas exactement ce que Dieu avait dit. Mais à partir de là, Dieu a commencé à me parler comment est-ce qu'il nous a créés à son image. Il me rappelait. Et aujourd'hui, je voudrais te rappeler que, « Savais-tu que de toute la création, de toute la création, de toute la création, il n'y a que toi et moi qui avons été créés à l'image de Dieu. » De toute la création, il y a juste toi et moi qui avons été créés à l'image de Dieu. Et juste réaliser ça, là je comprenais, je réalisais. Et Dieu a commencé à me faire comprendre. Tu comprends pourquoi l'ennemi essaye toujours de venir. « Essayez de vous séparer de moi, essayez de vous faire croire des mensonges parce que l'ennemi aurait voulu être à ta place et à ma place. » Malheureusement, comme on dit chez moi en Afrique, il ne peut pas être à l'image de Dieu parce que toi et moi, nous sommes à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, justement, savez-vous, dans Genèse 1, le verset 27, je veux juste rappeler à chacun de nous que la parole de Dieu dit que « Dieu créa l'homme à son image. » Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Et juste cette vérité, ça m'avait procuré tellement de joie parce que des fois on le sait. Mais des fois quand tu t'arrêtes et que tu réalises, tu te dis « Waouh ! » C'est pourquoi nous sommes aussi précieux pour Dieu. Et Dieu a commencé à me parler comment est-ce que lorsqu'il a eu ce rêve de te créer toi et moi, lorsqu'il a eu ce rêve, c'était pour pouvoir établir une relation entre nous. C'était pour qu'on puisse avoir une communion ensemble, une amitié ensemble, qu'on puisse développer ensemble une belle relation d'échange. Et aujourd'hui, je voudrais juste te laisser savoir parce que des fois de nos jours, on se dit « Ah, mais peut-être Dieu, il veut juste que je le suive pour ci, pour ça. » Je veux juste te dire « Dieu te cherche. » Dieu te cherche et Dieu veut avoir des bons moments avec toi. Et vous savez, même si l'ennemi, lorsqu'il est arrivé, même s'il avait réussi à mettre une séparation entre Dieu et l'homme, parce que lorsque le diable a amené justement l'homme et la femme à pécher et qu'il a établi la séparation entre Dieu et l'homme, Dieu n'a pas arrêté d'aimer l'homme. Dieu n'a pas arrêté de chercher l'homme. Dieu a vu ce qui était arrivé. La preuve, si vous lisez dans le livre de Genèse, au début, chapitre 1, vous allez voir que même Dieu, malgré ce qui était arrivé, il a pris le temps de confectionner des vêtements en feuilles pour l'homme et la femme afin de les couvrir. Mais au fil des générations, Dieu a trouvé toutes sortes de moyens, parce que vous savez, vous pourrez lire qu'il fallait immoler des sacrifices pour être purifiés, mais ce n'est pas là-dessus que j'aimerais qu'on puisse s'étaler aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne le temps de réaliser que c'est à cause de ce désir qui est dans le cœur de Dieu d'avoir une relation avec toi et avec moi. C'est pourquoi Dieu est arrivé à la place où il l'avait pourvu pour lui-même. Tu as dit, je ne veux même plus que les humains aillent chercher des brebis parfaites pour les immoler. Je vais pourvoir pour moi-même. Dieu a pourvu pour lui-même à travers le sacrifice parfait. Jésus-Christ, son Fils unique, son Fils bien-aimé, qui lui est venu sur terre pour toi et moi, afin de nous donner cette possibilité de reconnecter avec Dieu, d'être réconciliés avec Dieu. Mais pourquoi Dieu a fait tout ça? Mais parce que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu me cherche. Et pour lui, tu as tellement du prix que pour lui, c'était ça qu'il y avait comme prix à payer. Dieu n'a pas hésité. Parce que Dieu voulait établir cette connexion entre toi et lui. Entre moi et lui. Et ici, j'aimerais juste attirer l'attention de chaque personne que lorsqu'il a donné son Fils qui est venu, en réalité, c'était l'expression de la passion de Dieu pour nous. Et vous savez, ce jour, là, que Dieu me parlait, et Dieu m'a dit, « Savais-tu que ma passion pour toi n'est pas restée à la croix? Elle s'est manifestée à la croix. Mais je suis encore passionné pour toi. Je veux encore juste avoir ce contact avec toi. » Et là, je commençais à penser, et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais te dire ces choses, parce que je sais que Dieu veut que je te partage ce qu'il m'a dit. Dieu est passionné pour toi. C'est pourquoi il te cherche. Parce que cette séparation que l'ennemi a amenée entre lui et nous, Dieu veut venir toujours pour la réconciliation. Et même si aujourd'hui, tu es une personne qui a déjà une relation personnelle avec Dieu, Dieu veut te faire expérimenter des dimensions avec lui que même tu n'as jamais pensées. Et tout ce qu'il désire, c'est de pouvoir échanger avec toi et te faire vivre toutes ces richesses que lui, il a déjà en réserve pour toi puis pour moi. Alors, j'aimerais juste prendre le temps de lire un petit passage avant de te donner la suite qui est dans Genèse 3, chapitre 3, versets 8 à 11. Je vais lire dans la version lui seconde qui dit, en parlant d'Adam et Ève, « Lorsqu'ils ont accepté le mensonge de l'ennemi qui était très dissimulé et qu'il y a eu cette séparation qui s'est établie à cause du péché, alors la parole de Dieu dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Voici eux qui étaient en harmonie avec Dieu, qui avaient une relation fluide avec Dieu. Ils ont commencé à se cacher. Pourquoi il y avait quelque chose qui était rentré, qui était arrivé, qui faisait en sorte que vous allez découvrir avec moi ici, qui fait en sorte que lorsque Dieu demande à l'homme, il dit, la parole de Dieu nous dit, « Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » L'homme n'avait pas peur de Dieu avant. « Mais dis-je, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nue et je me suis cachée. » Et l'Éternel, Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nue ? » Qui te l'a dit ? Qui t'a appris ? Qui t'a communiqué des mensonges ? Qui t'a dit des choses sur Dieu qui font que tu te sauves de lui, que tu as peur de lui, que des fois tu ne veux pas l'écouter ? Il veut parler des fois dans un certain domaine de ta vie, tu te sauves, parce qu'il y a des mensonges qui ont été plantés dans ce domaine qui font que tu ne permets pas à Dieu de venir avoir cette relation où il peut t'apporter ses richesses, où il peut t'apporter sa guérison, où il peut apporter sa provision. Qui t'a dit que tu étais nue ? Et si Dieu demande à l'homme, « Qui t'a appris que tu es nue ? » Et si je m'arrête juste là, j'aimerais qu'on puisse mettre l'emphase sur certaines questions de ce passage. Premièrement, il commence par demander à l'homme, « Où es-tu ? » Voyez-vous, Dieu nous cherche. On ne peut pas poser cette question à quelqu'un qu'on ne cherche pas. On ne peut pas demander, « Où es-tu ? » si on ne veut pas savoir où est la personne. Mais Dieu, toujours, il va demander, « Où es-tu ? » Parce que son cœur t'aime, parce que son cœur te cherche, parce que son cœur tend vers toi. Et ici, lorsqu'il dit à l'homme, « Où es-tu ? » Dieu, il aurait pu, vous savez, lorsque l'homme et la femme ont commis cette erreur, on essaye de comprendre aujourd'hui comment ce message peut nous rejoindre. Lorsque l'homme et la femme ont commis cette erreur, Dieu aurait pu les abandonner. Il aurait pu dire, « Regardez, on est séparés, on finit là, fini. » Dieu ne s'est pas arrêté là. Il revient et puis il dit, « Où es-tu ? » Et ici, Dieu, à cause de ce désir de son cœur, parce que Dieu t'aime, Dieu m'aime. Et Dieu veut nous faire savoir que, des fois, on a une mauvaise conception de Lui. Lui nous aime, Lui nous cherche. Et l'autre question, la réponse ici de l'homme dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Je me suis cachée. Avant, l'homme ne se cachait pas. Sa relation avec Dieu était fluide. Et ça, ça fait penser, nous aussi, des fois. Des fois, il arrive des places, on n'a pas fait vraiment ce que Dieu voulait, on a cru à un mensonge de l'ennemi, on n'a pas agi de la bonne façon. On se sauve de Dieu. Là, quand on parle de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Et peut-être que même, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu t'es même dit, « Je vais m'éloigner de Dieu parce que je ne me sens pas bien. Je pense que j'ai mal agi contre Dieu. » Mais Dieu te lance aujourd'hui cette question. Où es-tu ? Parce qu'en disant, « Où es-tu ? » En même temps, il sous-entend, « Je te cherche. » Pas pour régler les comptes avec toi comme des fois on a l'impression. Je te cherche parce que je veux enlever les mensonges qu'on t'a communiqué. Je veux défaire ce que l'ennemi a pu planter même dans ta pensée ou dans ton cœur qui vient t'amener à avoir une mauvaise perception de moi. Alors ici, lorsque l'homme dit, « J'ai peur. » C'est important de réaliser que plus loin, il dit que, en fait, plus tôt, la parole de Dieu nous dit que il s'était caché au milieu des arbres du jardin. La question aujourd'hui, c'est, derrière quel arbre tu te caches ? Derrière quel arbre tu te caches ? Aujourd'hui, les arbres, ce sont des arguments. Des choses, peut-être qu'il y a une faiblesse que tu as eue dans ta vie. Là, tu te caches derrière des arguments pour ne pas permettre à Dieu de juste venir te visiter et de dire, « Regarde, on peut régler ça. Je suis encore disponible. On peut parler. On peut échanger. » Vous savez, j'entends de plus en plus, que ce soit dans des émissions, dans la société, on parle beaucoup de conversation. On dit, « Ayons une conversation. » « Parlons-en. » On dit, « Parlons-en. » Dieu veut avoir une conversation avec toi, avec moi. Dieu aussi veut que tu aies un parlons-en avec lui. Et je pense que c'est ça que j'ai eu cette journée-là, pendant que j'avais un temps avec lui. On a eu un parlons-en ensemble. Et ici, l'homme et la femme se sont cachés derrière les arbres, mais c'est parce qu'ils ont commencé à avoir une mauvaise lecture de Dieu. Alors, quelles sont les places où l'ennemi est venu semer un mensonge et tu commences à avoir une mauvaise lecture de Dieu. Tu commences à voir que Dieu veut juste venir te juger. Tu commences à voir que Dieu veut venir te condamner. Où est-ce que l'ennemi est passé et tu as commencé à oublier que Dieu t'aime. Tu as commencé à perdre de vue que Dieu t'a créé parce qu'il voulait avoir une relation riche avec toi. Et ça peut être même, on peut se dire, quelqu'un peut dire, oui, mais moi, je connais le Seigneur depuis longtemps. Oui, tu connais le Seigneur depuis longtemps, mais lui permets-tu de te parler de tous les sujets de ta vie ? Lui permets-tu de t'apporter des vérités qui vont t'amener à être la personne que Dieu veut que tu sois ? Alors, lorsqu'on arrive à cet endroit, c'est là qu'on réalise que Dieu ne nous veut que du bien. Dieu veut nous amener et nous restaurer à la place où il a toujours voulu que nous soyons. Et j'aimerais juste soulever ici un aspect important parce que lorsqu'ils se sont cachés, ils parlaient, ils répondaient à Dieu, mais tout en restant cachés. Mais aujourd'hui, que Jésus établit cette relation, cette connexion directe entre Dieu puis nous, le Seigneur il dit arrête de te cacher. Je ne veux plus que tu te caches. Je veux que tu saches que je te cherche et je veux, je veux faire une belle œuvre dans ta vie pour te ramener à la place où j'ai toujours voulu que tu sois. Parce que l'ennemi, vous savez comment est-ce qu'il agit ? Il agit comme cette personne qui trouve un diamant, mais comme cette personne sait que ce diamant-là ne va pas lui profiter, ce diamant-là n'est pas pour lui, la personne cache le diamant très loin. Ou encore, je peux dire, vous savez, je viens d'un pays où le sous-sol est très, très riche en toutes sortes de minerais. Mais lorsqu'on regarde les personnes qui vont chercher ces trésors, des fois, ils creusent jusque très loin. Mais quand ils sortent le trésor, supposons le diamant, quand on regarde le diamant comme ça, il a l'air juste de n'importe un vulgaire caillou. Il a l'air d'un vulgaire caillou. Sauf que le bijoutier, ou l'orfèvre, qui sait quel est le diamant, lui, il sait comment aller prendre cette pierre qui semble quelconque. Il sait comment la polir. Il sait dans quelle sorte de solution la plonger pour que tout ce qui était venu coller à la pierre, qui ne fait pas partie de la pierre, mais qui enlédit la pierre, pour que tout se détache. Pour que tout ce qui est venu empêcher la pierre de briller se détache. Des fois, il va utiliser une sorte de tissu mais tellement doux, tellement doux, juste pour il polir la pierre mais avec tellement de douceur. Ça, ça fait penser au Seigneur. Avec tellement de douceur. Et à un moment donné, cette roche qui semblait vulgaire et quelconque commence à briller de tous ces éclats. « Et ce diamant, c'est toi. Ce diamant, c'est toi. Ce diamant, c'est moi. » Dieu nous a perdus lorsque le diable est venu emmener la séparation. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on reste perdus. Il a dit « Je vais trouver la solution pour aller les rechercher. » Lorsque Dieu est venu nous rechercher à travers le sacrifice de Jésus, Dieu a commencé à travailler dans notre vie. Polir d'une certaine manière. Nous tremper dans une sorte de solution. Son but, c'est quoi ? C'est faire ressortir cette beauté que lui, il sait qu'il a mise en toi lors de la création. Dieu veut te restaurer dans l'éclat que lui, il sait qu'il a mis en toi lors de la création. Et ici, justement, pourquoi je fais le parallèle avec le diamant ? C'est parce que souviens-toi que Dieu t'a créé toi et moi à son image et à sa ressemblance. Le diable n'est pas à l'image de Dieu. Il n'y a même pas un ange qui est à l'image de Dieu. C'est juste toi puis moi. Et Dieu, c'est avec amour, avec plaisir qui veut toujours nous reprendre là où on était, peu importe où tu es, peu importe ce que l'ennemi a voulu coller sur toi. Vous savez, ce diamant qui a l'air d'une roche, tout ce qui est au-dessus, que ce soit poussière, que ce soit autre sorte d'élément collé après, ça ne fait pas partie du diamant. Alors, toutes ces choses, des fois, que tu regardes dans ta vie, tu te dis, oh, moi je suis comme ça, Dieu ne va pas m'accepter, non, Dieu ne voudra pas de moi, ça ne fait pas partie de toi. Ça ne fait pas partie de la personne que Dieu a créée. C'est pourquoi en Jésus, on laisse à Dieu la liberté de commencer à faire l'œuvre en nous. Et, vous savez, de la même manière que Dieu a dit à l'homme, il a dit, qui t'a appris que tu es nu? Aujourd'hui, Dieu veut aussi nous dire, moi je veux faire une œuvre dans ta vie à travers cette relation que je veux établir pour commencer avec toi et ensuite développer avec toi pour te faire découvrir le plan merveilleux que j'ai pour ta vie. Et tu vas voir que des fois, la société t'a fait croire des choses. Des fois, pas parce que les gens étaient mal intentionnés, ton entourage t'a fait croire des choses. Des fois, toi-même, tu t'es fait croire des choses. Mais laisse Dieu venir t'apporter sa vérité. Sa vérité qui va te révéler cet être et cette créature merveilleuse que tu es. Peu importe les lacunes que tu peux voir dans ta vie, peu importe les faiblesses, peu importe les erreurs que tu as commises. Voyez-vous, parce que l'ennemi, lorsqu'il vient nous raconter des mensonges, c'est parce qu'il sait que s'il plante un mensonge dans notre tête, il sait que c'est ça qui lui donne le moyen de venir nous tromper pour nous faire prendre des mauvaises décisions, faire des mauvais choix, choisir des mauvaises directions, parce que c'est lui qui vient tromper pour que tu fasses ces mauvais choix, pour que tu prennes ces mauvaises décisions. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire accorde-moi la chance, accorde-moi l'opportunité. Je n'aime pas beaucoup le mot chance, non, accorde-moi l'opportunité de venir te faire découvrir et de venir expérimenter avec toi ce rêve que j'ai toujours eu d'avoir une relation riche et passionnée avec toi. Souviens-toi que c'est ça qui fait que ce qui nous témoigne de la passion de Dieu pour nous se trouve dans Jean 3,16 parce que la parole de Dieu dit que ça ne dit pas Dieu a aimé le monde. Non, je me suis arrêtée, je dis, la parole ne dit pas Dieu a aimé le monde. Non, 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 il dit Dieu a tant, il a tant aimé le monde, ça veut dire que c'est un grand amour, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin de te retrouver et afin de me retrouver. Le but, pourquoi Jésus est parti à la croix ? Parce que Dieu et Jésus veulent nous revoir avec eux, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu, parce que nous sommes ces êtres qu'il a créés afin de vivre pleinement et de partager sa vie avec lui et de pouvoir expérimenter tout ce qu'il voudrait être pour chacun de nous. Alors aujourd'hui, je voudrais juste dire, même dans la version française courante, c'est celle-là que je vais t'apporter, Jean 3,16 dit car Dieu a tellement, tellement aimé le monde qu'il a donné son fils et cela, c'est pourquoi, c'est pour te démontrer son amour pour toi et pour moi et aujourd'hui, je veux juste, juste, te communiquer ce que Dieu veut que je te communique, sache que Dieu te cherche, même pas seulement il te cherche, Dieu te veut, Dieu te veut dans sa vie, mais vois-tu comme il nous a donné la liberté de choisir, c'est pourquoi il te dit qu'est-ce que lui il veut, il te dit qu'est-ce qu'il cherche, mais Dieu ne va jamais imposer sa volonté, ni dans ta vie, ni dans la mienne, ni dans la vie de personne parce qu'il nous a créés libres. Alors, peut-être que il y a beaucoup de places où on peut dire qu'on a fait des mauvais choix, on a pris des mauvaises décisions, mais aujourd'hui, fais le bon choix. Moi, je t'encourage, prends la bonne décision. Tu es ce diamant, que le bijoutier désire avoir. Il désire le travailler afin de le présenter comme cette pierre précieuse qui peut briller de tous ses éclats. C'est ça que toi, tu es, c'est ça que je suis, mais donnons, donnons à Dieu l'opportunité de faire l'œuvre dans notre vie. Peut-être que tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est par là que toute chose commence, c'est par là que la relation avec Dieu commence et je t'inviterai à faire cette prière avec moi ce matin. Ensemble, on va le dire à Jésus et on va dire Seigneur Jésus, ce matin, je t'invite dans ma vie, rentre dans mon cœur, apprends-moi à te connaître, je veux avoir cette relation avec toi. Merci de m'avoir tellement aimé que tu n'as pas hésité à donner ta vie afin que je sois réconciliée avec Dieu. Merci Jésus. Amen. Alors, tantôt, juste après, on va pouvoir t'expliquer qu'est-ce que tu pourrais faire pour recevoir de la documentation qui va t'expliquer comment fonctionner dans cette nouvelle relation que Dieu établit avec toi. Quelqu'un te dira c'est tout. Dieu n'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Tu l'invites dans ta vie, tu l'invites dans ton cœur. La relation, à la minute où tu es en train d'entendre ma voix, ta relation, si tu as fait cette prière, est établie avec Dieu. Et maintenant, Dieu va t'apprendre comment le connaître, comment découvrir tout ce qu'il a pour toi. Et je t'encourage, n'hésite pas, connecte-toi sur les informations qui vont t'être donner. Tu donneras ainsi à Dieu l'occasion, l'opportunité de t'apprendre comment marcher avec lui. Et pour les autres qui peut-être se disent « Cette prière, ça fait longtemps que moi je l'ai faite. Je connais Jésus, je marche avec lui, je prie tous les jours, je suis chrétien. » Tu avais pris la bonne décision. Mais aujourd'hui, Dieu te dit « Je te cherche. » Quel est ce domaine de ta vie dans lequel tu ne lui permets pas de te parler ? Peut-être, tu as des conceptions qui sont erronées. Que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton couple, peut-être tu fonctionnes encore avec des traditions pour lesquelles Christ veut que tu sois libre, que ce soit dans ta relation avec tes enfants, que ce soit dans tes études, que ce soit dans le domaine relationnel. Peut-être, va te dire « On dirait que j'ai toujours des échecs au niveau relationnel. » Mais Dieu ne t'a pas appelé à l'échec relationnel. Et c'est pourquoi il te dit « Accorde-moi l'opportunité de venir t'apporter la vérité, de venir t'apporter mon conseil. » Et tu vas voir que je suis le Dieu qui désire pour toi ce qu'il y a de mieux. Parce que des fois, notre lecture de Dieu a été biaisée par les mensonges que l'ennemi nous a racontés. Permets à Dieu de t'apporter son conseil, de t'apporter la vérité. Parce que c'est la vérité qui a franchi, c'est la vérité qui rend libre. Et c'est ainsi que tu vas permettre au maître orfèvre de commencer à travailler dans ta vie pour faire ressortir cet éclat que Dieu avait déjà mis en toi lorsqu'il t'avait créé. Alors, j'encourage tout le monde. si vous connaissez le Seigneur, approchez-vous encore plus de Lui. Apprenez encore plus sur Lui. Découvrez et découvrons ensemble ce que Dieu a pour nous en réserve. Je veux juste t'encourager. Là où tu es, tu n'as pas encore tout découvert de Dieu. Approche-toi encore et tu vas apprendre et découvrir des merveilles. Alors, la semaine prochaine, je vais vous partager des clés que Dieu m'a données sur comment déjouer l'ennemi dans ses ruses parce que lorsqu'il vient planter des mensonges, souviens-toi, c'est ainsi qu'il trouve un accès. Mais la semaine prochaine, on va mettre en lumière toutes ces stratégies qu'il pensait secrètes mais qui ne le seront plus. Alors, Dieu t'aime, Dieu te cherche, sois béni, enjoy cette journée, que Dieu te bénisse abondamment et c'était pour moi un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous faire un don de donner leur offrande d'honneur à Dime. C'est grâce à vous que l'Église est où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'Assemblée aujourd'hui. On veut prendre le temps de remercier toute l'équipe technique qui travaille très fort, que ce soit à la vidéo, au son, au montage. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. En parlant de remerciements, aujourd'hui, c'était la journée de reconnaissance et comme vous avez vu, mon épouse et moi, on a eu la chance d'être reconnus et d'être soulignés. Et vous avez sûrement remarqué mon pyjama qui était vraiment sa coche et sûrement aussi, vous avez remarqué qu'on était sous le coup de l'émotion et de l'inconnu et que nos remerciements étaient poches. Donc, puisque je peux me le permettre, je veux prendre le temps à mon nom et au nom de mon épouse de vraiment juste remercier tout le monde, toute notre équipe incroyable qui nous a vraiment aidé à faire Influence TV, vraiment merci beaucoup. Je prends le temps de le faire parce que je peux le faire, je suis là. Donc, c'est ça. En terminant, la semaine prochaine, c'est le mois de décembre qui commence. C'est le mois de décembre qui commence. Comme je vous ai dit, plein d'activités incroyables, plein de choses qui vont vous toucher, qui vont venir vraiment vous chercher. Je vous encourage à prendre le temps de le dire à quelqu'un. Ce qui a été préparé par notre église est vraiment sensationnel. Je suis persuadé que des gens qui vont prendre le temps de regarder vont être touchés par toutes les vidéos et tout ce qui a été préparé pour le temps des fêtes. Prends le temps d'inviter quelqu'un. Prends le temps de dire à quelqu'un que Dieu a un message pour lui pendant le mois de décembre. Donc, c'était tout. Je vous souhaite une excellente journée et maman, je t'aime.